Les réseaux sociaux professionnels. On nous dit que pour réussir dans la vie, il faut avoir des réseaux. Mais moi, messieurs, quand je commence dans la vie, j'ai pas de réseaux. Alors si, j'ai mes voisins de quartier, peut-être, ou dans mon petit village, ou dans mon immeuble. Ma boulangère est sympa. Si je veux entrer dans la boulangerie, c'est nickel. Si je veux travailler chez Coca, peut-être que sa belle-sœur y est, mais comme elles ne s'entendent pas. Comment je fais quand je n'ai pas de réseaux ? Première solution, NQT vous offre ses réseaux. Déjà, et les parrains sont là pour vous ouvrir leur réseau. Mais on va aller beaucoup plus loin avec vous, tous les deux. Merci de partager ce moment, parce que c'est vraiment une question importante pour tout le monde. Boris, vous êtes manager commercial d'activité secteur public chez LinkedIn. Ça veut dire quoi, manager commercial d'activité secteur public ? C'est très compliqué. Rien de très complexe. Ça nous ramène un petit peu au modèle de fonctionnement et ce qu'on appelle le business model de LinkedIn. Moi, je m'occupe, en gros, si vous voulez, d'accompagner les entreprises françaises dans leur utilisation de LinkedIn pour recruter. Donc, pour travailler dans leur communication RH, c'est-à-dire d'aller parler aux membres LinkedIn pour leur dire qu'ils ont des superbes opportunités de carrière dans leurs entreprises, et puis de mettre en avant des opportunités et d'aller contacter des candidats sur LinkedIn pour pouvoir recruter et répondre aux besoins de recrutement qu'ils peuvent avoir chaque année, tout simplement. Donc voilà, c'est ça notre travail à nous sur cette partie-là. On va avoir des questions à vous poser, évidemment, à la Ouimoumini. Vous, vous représentez Pôle emploi aujourd'hui, chargé de projet de direction générale. Tout à fait. Un mot sur votre métier au quotidien, finalement ? Mon métier au quotidien, nous, on est un peu en amont de ce que fait, effectivement, LinkedIn. Oui. C'est que notre travail, déjà, c'est de permettre et d'accompagner les demandeurs d'emploi, pardon. D'accord. Les demandeurs d'emploi, effectivement, sur l'accès au numérique. Et par accès au numérique, c'est de pouvoir, effectivement, pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux, à savoir pouvoir faire une actualisation, pouvoir toucher leurs droits au chômage. Bien sûr. Mais derrière aussi, c'est de se dire, au regard de l'évolution du marché du travail, c'est comment j'arrive à maîtriser les outils, aujourd'hui, du numérique qui me permettront, effectivement, d'avoir une stratégie de recherche d'emploi optimale. Alors, on a envie de savoir, d'ores et déjà, finalement, si ces réseaux servent à quelque chose ou pas. Alors, en vous posant des questions, j'ai déjà la réponse, puisque je les utilise énormément, et le vôtre en particulier. Mais expliquez-nous en quoi LinkedIn, notamment, est un réseau social qui, vraiment, peut m'aider dans ma recherche d'emploi, dans ma valorisation. Vous avez des chiffres, vous avez des indicateurs ? Est-ce que, comme tous les Français, quand quelque chose se passe bien, je ne vous dis pas merci parce que je m'en fous, mais quand ça se passe mal, évidemment, je vous contacte. Non, je pense qu'il faut... C'est plutôt, pour répondre à cette question, est-ce que c'est utile ou est-ce que ça ne l'est pas ? Il y a un premier point et une certitude, c'est que vous allez maintenant, bientôt, je pense dans les mois ou dans les années qui arrivent, retrouver la quasi-totalité des entreprises présentes sur cette plateforme. Bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont présentes, leurs salariés sont présents sur LinkedIn. J'espère que les salariés, ce sera vous le plus rapidement possible. Mais ça veut dire aussi que les équipes RH de ces entreprises-là, elles sont présentes sur LinkedIn. Et ça veut dire aussi que les recruteurs, ils font des choses simples. Ils utilisent des accès qu'on leur met à disposition pour venir rechercher des candidats sur LinkedIn, taper des mots-clés. Donc je recherche un technicien, je vais taper technicien, c'est à Paris, en Ile-de-France. Et puis il va ressortir une liste de personnes. Si vous avez mis technicien à Ile-de-France avec 3 ans d'expérience et que c'est ce qu'ils recherchent, votre profil va ressortir. Et ça veut dire que derrière, ils auront la capacité à venir vous contacter potentiellement et vous dire est-ce qu'on peut discuter parce qu'on a une opportunité. Donc aujourd'hui, la plateforme c'est 16 millions, bientôt 17 millions de membres. Plus de la moitié de la population active française a un profil LinkedIn. Donc les entreprises, elles ne sont pas folles. Elles savent que sur cet écosystème-là, elles peuvent venir, elles peuvent venir communiquer et elles peuvent venir potentiellement vous trouver. Donc c'est ça l'intérêt pour vous, c'est de se dire j'ai un profil, il est bien fait, il est bien complété, il y a les bonnes informations et à partir de là, mieux les renseigner, plus il y a ces informations, plus je suis identifiable sur le réseau. A la oui, on va donner une claque aux premières idées reçues qui voudraient que chez Pôle emploi finalement en fait vous n'aimeriez pas trop avoir LinkedIn parce que ça vous pique votre boulot, mais pas du tout. Votre intérêt c'est que les gens trouvent du boulot. Notre intérêt effectivement c'est que les personnes trouvent du travail et pour rebondir effectivement ce qui vient d'être dit, on parle de profil. Aujourd'hui ce qui va intéresser, ce que les employeurs, ce que les entreprises vont rechercher effectivement, c'est des compétences et c'est ces compétences-là qui vont permettre de créer un profil attractif. Et aujourd'hui, nous ce qu'on identifie comme étant une grande difficulté de nos usagers, c'est d'arriver à alimenter ce profil, c'est à identifier leurs compétences et de se dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent qui ont une expérience professionnelle de un an, nous même de six mois, cinq ans, dix ans, peu importe, mais qui ne sont pas capables parce que pas accompagnés pour justement être en mesure de valoriser, de formaliser leurs compétences, ce qui leur permettra après de créer effectivement un profil attractif. Le profil attractif, c'est quoi les bonnes solutions ? On est d'accord, on parle de profil, c'est le CV en ligne finalement. On peut dire ça en partie. C'est mon parcours. Je vais casser un peu cette idée-là. Je vais casser cette idée-là parce qu'aujourd'hui aussi, il faut qu'on s'adapte aussi à l'évolution technologique dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, parler du CV, de la lettre de motivation, ce sont des baies à bas. On est tous d'accord dessus. Maintenant, est-ce que les entreprises, et tu peux en témoigner, aujourd'hui vont se focaliser comme il y a cinq ans, dix ans, sur l'objet CV ? L'objet CV a quelle utilité, a quelle vocation ? C'est de répondre à une question. La question qui va être posée par une entreprise qui est, j'ai un besoin. J'ai un besoin de quoi ? J'ai pas un besoin d'un poste, d'un intitulé de poste. J'ai besoin d'une compétence, deux compétences. Et finalement, c'est de se dire, peut-être que le support CV est dépassé ? Peut-être. Par rapport à certains emplois, c'est le cas. Pour se dire, aujourd'hui, sur quel support je vais être en mesure de communiquer ce que je sais faire ? Et c'est ça, aujourd'hui, pourquoi on travaille effectivement avec LinkedIn. Pour justement être en mesure de se dire, voilà, on a identifié un outil, aujourd'hui, comme on l'a dit, 17 millions de personnes, qui, effectivement, est utilisé par de plus en plus de Français, et pour lequel, effectivement, ces gens ont compris l'intérêt de pouvoir communiquer sur leurs compétences. Alors parlez-moi justement de la meilleure manière de valoriser ces compétences en ligne. Je pense qu'il faut revenir à des choses qui sont relativement simples. Je vous inviterai à aller consulter mon profil LinkedIn. Vous pourrez télécharger des petits tutoriels pour savoir comment on pimpe son profil, c'est-à-dire comment on rend son profil le plus attractif possible. J'y vais tout de suite, je vous écoute, mais j'y vais tout de suite. Vous pouvez y aller, il y a des présentations, vous pourrez regarder. Bref, gardez simplement à l'esprit qu'une plateforme comme LinkedIn, c'est des échanges entre personnes. Je reçois tous les jours des gens qui ont des profils où il y a juste leur nom, il n'y a pas une information dedans et qu'ils me demandent en connexion. Quel intérêt personnel j'ai avoir à les accepter ? Sachant que moi, mon profil, il est complet. J'ai 2000 contacts, on voit toutes mes expériences, j'ai des recommandations, j'ai des compétences. J'ai plein de choses qui sont mises en avant. Ça veut dire que vous, demain, si vous avez un profil LinkedIn, complétez-le. Vous avez plein de compétences. Il y a plein de choses à dire sur vous. Mettez de l'information pour en récolter. Et quand vous faites des introductions avec des gens sur LinkedIn, mettez-leur un petit mot. Expliquez pourquoi vous voulez contacter. C'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir quelqu'un et de comprendre pourquoi il veut rentrer en connexion avec vous. Alors ça, c'est le premier truc sur rentrer en contact. La deuxième chose, c'est une fois que je suis rentré en contact, comment est-ce que je vous emmène à regarder finalement mon profil ? C'est par ce premier mot, ce premier message. Regardez, j'ai des compétences qui peuvent vous intéresser. Oui, exactement. Après, c'est d'être capable. De toute façon, à partir du moment où vous allez établir une connexion sur LinkedIn avec quelqu'un, c'est pour créer un échange, c'est-à-dire qu'il y a un accord des deux parties tacites qui dit « Ok, je suis d'accord pour être en contact avec toi ». Donc derrière, il faut après exploiter tout ce que la plateforme met à votre disposition en termes de contenu. Vous avez vu passer des articles intéressants sur des postes à pourvoir dans l'entreprise. Rebondissez là-dessus. J'ai vu qu'il y avait des opportunités, moi j'ai plein de choses, alors peut-être qu'il y a des choses qui ne matchent pas, mais je suis dynamique, voilà ce que j'ai comme compétence. Est-ce qu'on peut en parler ? Il faut aller vous vendre, c'est ça l'idée. Il faut essayer d'utiliser les informations que vous avez à disposition pour aller vous vendre mieux que les autres. Après, je compléterai parce que derrière, on va essayer de dépoussiérer un peu la notion de compétence. Derrière, qu'est-ce qu'on appelle compétence ? On va parler d'un combo, le combo parfait, qui serait entre connaissances, ce que j'ai appris. Le combo c'est le mix, voilà. Le mix effectivement des deux, c'est le mix entre ce que j'ai appris sur les bancs d'école, auquel j'ai ajouté mon expérience professionnelle quand j'en ai une, et qui m'aura permis de mettre en oeuvre ces compétences. Et derrière, il y aura également tout ce qu'on va appeler mon savoir-être. Le terme utilisé aujourd'hui, on parle de soft skills. Derrière, c'est de se dire, voilà, quel individu je suis dans une organisation, pour une entreprise, quelle est ma personnalité ? Si demain, ils vont être amenés à recruter, je ne sais pas, dans le cadre d'une équipe, et qu'ils ont besoin d'une personne dynamique, motivée, on peut le retrouver sur des offres d'emploi. C'est, est-ce que j'ai une connaissance suffisamment pointue de qui je suis comme individu, et est-ce que je peux aussi valoriser ces compétences-là ? C'est tout ça qui va former le champ des compétences. Et pour compléter ce que tu dis, c'est de se dire à un moment, que vous ne sachiez pas aujourd'hui précisément lister, identifier vos compétences, c'est normal. Ça s'apprend, ça s'accompagne. Pour ce faire, vous avez des outils. Vous pouvez aller dans une agence Pôle emploi, pousser la porte et participer à un atelier. Vous pouvez également aller sur Internet. Vous avez l'Emploi Store qui a été lancé par Pôle emploi il y a deux ans aujourd'hui, et qui vous permet d'avoir accès à des applis, à des jeux, à des e-learning, qui vous permettront effectivement de travailler à identifier vos compétences, de les valoriser, de les formaliser, de se dire après voilà, je suis prêt maintenant pour aller effectivement et pour aborder cet univers des réseaux sociaux, de LinkedIn, et de me dire voilà ce que j'ai à dire, voilà qui je suis, voilà comment j'ai envie de le dire, pour que cet outil finalement j'arrive à en tirer réellement son vrai potentiel. Il y a un truc qui est très malin chez LinkedIn, et qui peut être adapté peut-être dans le reste finalement des autres outils, pour ne pas parler que de LinkedIn aujourd'hui, même si c'est le réseau essentiel, c'est le fait qu'on ne s'autodécide, on n'autodécide pas ses compétences, mais ce sont les autres en fait qui les valident, et qui vantent vos compétences. Donc ça vous dédouane en fait, parce qu'il y a plein de gens qui viennent vous recommander, et il y a plein de gens qui viennent recommander les compétences, c'est super malin ça. Oui, le principe est assez simple, c'est que vous allez vous arbitrer, vous savez que vous avez un certain nombre de compétences, et les membres LinkedIn avec qui vous êtes connectés, en venant visiter votre profil, ou s'ils ont eu des relations particulières avec vous, peut-être sur des stages, sur des actions que vous avez pu avoir professionnelles avec eux, ils vont pouvoir venir attester qu'effectivement sur de la négociation commerciale vous êtes bon, et recommander ces compétences que vous avez vous ajoutées à votre profil. Donc c'est hyper important d'arriver à faire ce travail, de comprendre et d'identifier quelles sont vos compétences, et vous en avez plein, et parfois les compétences peut-être les plus farfelues, ou qui sortent un peu de l'ordre 19, peuvent aussi faire la différence, et peuvent être appréciées par des recruteurs. Donc n'hésitez pas à élargir le champ, c'est pas juste je suis bon sales, je suis bon ceci cela, vous irez voir mon profil, je suis un super joueur de babyfoot, et ça c'est sur mon profil LinkedIn. C'est vrai. Donc si demain une entreprise recherche quelqu'un qui sait jouer au bab, pour un poste de direction à New York chez Facebook, j'en sais rien, je serais potentiellement, je ressortirais dans les recherches des recruteurs chez eux, pour pouvoir occuper cette fonction-là. Donc ne vous limitez pas, et effectivement après les gens viendront regarder naturellement vos profils et recommander des compétences. A la oui, est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter aussi de donner un peu de soi, de se livrer, parce que les compétences, ce sont aussi des compétences très personnelles par exemple, mais est-ce que vous dites aux gens, déjà mettez un miroir en face de vous, acceptez qui vous êtes avec vos talents, osez dire les talents, c'est ça aussi s'affirmer, affirmer ses talents. Complètement d'accord, et avec ce point de vigilance, et c'est là-dessus aussi qu'on veut sensibiliser les personnes, c'est de se dire, on a des droits, on a des devoirs aussi sur Internet. À partir du moment où vous allez sur Internet, à partir du moment où vous utilisez les réseaux sociaux, il y a des choses à savoir, vous avez des données qui vous appartiennent, et donc je vous conseille, je vous sensibilise fortement à googlisez-vous, si j'ose dire. Vous l'avez tous fait, je pense pour certains d'entre vous, c'est souvent un conseil qu'on donne aux gens. Et regardez effectivement ce qui ressort une fois qu'on a cherché à vous identifier sur Internet. Des recruteurs le font, des assos le font, plein de gens le font. Parce que derrière, vous pourrez effectivement prendre la mesure de votre image numérique. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'image numérique ? Il y a votre e-réputation. Et derrière, pour tout recruteur, on en parlait encore tout à l'heure, même si certaines essayent de se réfréner un peu dessus, mais de se dire que vous avez un outil sur lequel on peut tout savoir de vous. Vos hobbies, vos passions, vos passe-temps, des choses peut-être inavouables. Derrière, dites-vous toujours qu'est-ce que vous voulez communiquer de vous. Certes, vous aurez des réseaux sociaux qui seront pour vous un tremplin, une plateforme, pour pouvoir valoriser au mieux vos compétences. Mais faites toujours attention que derrière, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui peuvent garder une trace de vous. Bien sûr. Il y a tout le monde d'Internet. Et donc, nous, notre objectif aussi, c'est de se dire, certes, vous avez des compétences. Certes, vous voulez être identifié pour ce que vous avez à apporter. Mais n'oubliez pas non plus qu'une image sur Internet, ça se construit, ça se travaille. Et donc, l'idéal, c'est qu'on ne trouve que vos compétences et pas des choses, effectivement, que vous ne voudriez pas que le commun des mortels sache. LinkedIn, évidemment, conseille ça et dans vos tutos, vous le faites. Oui, oui, moi, je suis assez aligné là-dessus. Ce que je trouve, et vous le verrez probablement, c'est particulièrement intéressant, c'est que dans ce recensement, quand on va taper le nom de personnes sur LinkedIn, enfin, en tout cas, pardon, sur Google ou sur les moteurs de recherche, LinkedIn ressort très souvent en premier résultat de recherche. C'est vrai. Et ça, pourquoi? Parce que la véracité, généralement, de l'information qui est dedans est prouvée et que, par définition, du coup, on ressort très haut dans les résultats de recherche. Donc, ça veut dire aussi pour vous, avoir un profil LinkedIn, c'est aussi ça. C'est votre irréputation, le recensement, l'image que vous donnez. Et quand quelqu'un, un recruteur, tape ce mot-clé-là dans Google, bah, votre profil ressort, il y a des infos, c'est pro, c'est bien fait, il y a une photo, il y a un texte, il y a des compétences. On est plutôt sur quelque chose qui peut vous aider, en tout cas. Ça, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada